Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je Dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain Dire merci au Seigneur pour cette journée Qu'il nous a donnée à nous tous Quoi que nous soyons la nuit Et que chez les autres c'est le matin Alors nous allons lui dire merci Et les vends donc nous voir Prions le Seigneur Disons merci à Jésus Pour ce jour qu'il nous a donné Bénissons-le, prions notre Dieu Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants Pour cette journée qui a été la nôtre Seigneur, merci Parce que depuis ce matin jusqu'à cette soirée Ta fidélité a été notre partage Pour d'autres, pour ceux qui viennent Seigneur, de la commencer Oh Dieu, nous croyons Jésus que le même partage Seigneur sera à leur disposition Merci parce que les différentes stratégies combat prévues contre cette journée par ton Nom puissant Jésus, nous en avons été de plus que vainqueur Seigneur, merci pour nous avoir soutenu Pour avoir pourvu à nos besoins Où dans ton repère Même si tous les besoins n'ont pas été résolus Mais nous nous savons, oh Dieu Que toi, tu fais toutes choses bonnes On s'entend Que ton nom soit sanctifié Oh Dieu, parce que tu es digne de recevoir toutes nos actions de grâce Car sans toi Jésus, nous n'avons point de vie Merci Seigneur Nous allons encore élever nos voix Nous allons cette fois-ci recommander sous la directive du Seigneur Notre suite de programmes Que lui seul accomplisse ce qu'il désire en ces jours Élevons nos voix, prions le Seigneur Seigneur Jésus, maintenant que nous voulons rentrer Seigneur, dans notre rendez-vous avec toi Pour être enseigné, Dieu, nous recommandons toutes choses sous ta direction Père Toi seul connais ce que tu veux Que chacun de nous puisse bénéficier Seigneur Au travers de ce programme de ce jour Ainsi Seigneur, que seule ta volonté parfaite soit Pour nous, nous voulons simplement que ton esprit puisse saisir de nous Que ton esprit seul, Seigneur, puisse nous conduire dans ta vérité Puisse nous conduire dans ta profondeur Afin que, Seigneur, notre joie soit parfaite Et que l'esprit nous ouvre l'intelligence Pour que nous comprenions encore comment Dieu fait Pour nous maintenir dans ton alliance Comment faire, Seigneur, pour progresser, oh Dieu, dans cette marche avec toi C'est pourquoi, Père, que tout ce qui pourra se révéler contre nous pendant ce moment Soit vaincu devant ton trône Au nom puissant de Jésus Que tout esprit de distraction est vaincu Que tout esprit, Seigneur, de perturbation Que cela soit au niveau, Seigneur, de notre environnement Ou au niveau de la connexion Seigneur, soit vaincu dans ton puissant nom Et nous libérons, Dieu, le clas de ton influence Tout autour de nous Car maintenant, Dieu, nous suspendons Toute œuvre de ténèbres autour de nous Par ton puissant nom, Jésus Que toute la gloire te soit rendue Toi qui vis pour l'éternité Nous disons, Amen Amen Alors, nous allons poursuivre Comme je l'ai dit, nous n'aurons que 1h30 Donc, si je calcule bien Au plus tard, 20h30, nous avons fini Alors, s'il y a des questions Comme je l'ai dit dans le groupe Notez les questions quelque part Nous aurons 30 minutes pour répondre aux questions Alors, nous poursuivons Aujourd'hui, pour ceux qui écrivent Nous sommes toujours dans le chapitre 1 Et cette fois-ci, nous allons voir Le point 3 du chapitre 1 Le point 3 du chapitre 1 Et je rappelle que nous sommes toujours ici Dans le chapitre 1 En train de présenter Les esprits Qui sont familiers Face A l'influence Ou face A la destruction D'une journée Ils sont nombreux Mais Ceux Que nous sommes en train d'étudier Sont les principaux Ceux qui sont En tête Si nous réussissons déjà A les neutraliser Les autres là Déjà sont également vaincus Alors, nous avons vu Les esprits Les démons Nominaux Qui sont les sept esprits Qui contrôlent la semaine Au travers Du non-que-porte-sac Chaque jour Et Leur rôle A eux Ces démons nominaux Appelés dans la Bible Les dominations Dans une journée Nous l'avons dit Aide eux D'influencer Les domaines clés De la société D'influencer Tous les éléments Tous les systèmes Toutes les procédures Qui concourent A la réalisation De notre journée Et Sous le point 2 Nous avons vu Hier Les sept ministres De Satan Qui Contrairement Aux dominations Qui influencent Les idéologies Les objets Les sept ministres De Satan Eux Influencent Les comportements Des gens Dans une journée Aujourd'hui Nous allons voir Le point 3 Écrivez La reine de midi La reine de midi La reine de midi Et Nous allons lire Un passage Avant d'expliquer Qui est la reine de midi J'explique Puis nous allons lire Un passage C'est mieux Donc Écrivez Le troisième point La reine de midi Alors Cette reine de midi C'est Un démon Féminin Pour ne pas Dire Une Déesse Qui A aussi Une grande Influence Dans La journée Celle-là Elle travaille 24 Donc Bon Oui 24 heures Sur 24 Donc Toutes Les journées Donc Du lundi Jusqu'à dimanche La reine de midi Je rappelle Pour maman Karine Qui vient de nous rejoindre Que Le troisième point Notre troisième point Après Les démons Les sept ministres De satan Le troisième point Sur lequel nous sommes Vous écrivez La reine De midi Le troisième point Que nous allons voir Aujourd'hui C'est La reine De midi Et J'expliquais Tantôt que La reine De midi C'est Comprenez-moi Si je dis Démon Ou si je dis Démon Ça revient Au même Donc La reine De midi C'est Un esprit Ou Un démon Qui Est opérationnel En activité 24 heures Sur 24 Du lundi Au dimanche Donc Elle Elle a point de repos Elle travaille Pendant Toute Toute la semaine Sans relâche Alors La reine De midi Alors la reine de midi Est L'une Elle est l'une Des personnalités Qui représente La reine du ciel C'est à dire Celle qu'on parle Qu'on appelle Marie Chez les catholiques Là-bas Donc la reine de midi Est l'une des démons Qui la représente Aussi Et cette reine de midi Se présente Aussi Comme étant Marie Mais elle n'est que S'il faut utiliser Le terme Qui convient Elle est L'ambassadrice Elle est L'ambassadrice De la reine Du ciel Et Son logo A elle C'est à dire Son pontacle Ou Son 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 symbole Mystique Ce n'est que Le symbole De la Vierge Marie Pour ceux Qui ont été Catholiques Ou Pour ceux Qui ont encore Des parents Catholiques Ou des frères Ou des sœurs Ou catholiques Si vous Vous demandez L'heure de vous donner Ils ont Une médaille Il y a Une médaille Chez les catholiques Qu'on appelle La médaille Miraculeuse De la Sainte Vierge Marie La médaille Miraculeuse De la Sainte Vierge Marie Si vous prenez Cette médaille Là Là-bas On dit On appelle ça Objet sacré Alors que Dans le monde Au culte C'est un pontacle Qui permet Aux gens D'invoquer Marie Et toutes Les ambassadrices De Marie Alors Dans Dans Cette médaille Miraculeuse De la Sainte Vierge Marie Vous allez voir Qu'il y a Un dessin On a Conçu Un dessin Dans le dessin Il y a Un grand M Un grand M Dans le dessin Et le grand M Est couronné De Entouré Ou couronné De douze étoiles Voyez-vous Et couronné De douze étoiles Et à côté De ces étoiles Vous allez voir Il y a Parfois En main Il y a Une flèche Qui monte Parfois Et une autre flèche Qui descend Il y a cette configuration Là Donc ça dépend Des cercles mystiques Mais Le symbol Que vous allez voir Sur cette médaille Que le catholique Appelle Médaille Miraculeuse De la Sainte Vierge Marie C'est le pontacle Par lequel On peut invoquer Cette Vierge Ou invoquer La Reine De Midi Cette Reine Là Alors Dans cette médaille Là Le M De la médaille Miraculeuse De Marie Le M Là veut dire Marie Donc ça C'est la représentation Du nom de Marie Et Les douze étoiles Là Qui figurent Là Ce sont douze démons Qui sont Comme Je dirais Les douze apôtres De Marie De cette Marie De catholique Là Et ce sont Les douze démons Qui Que Marie Envoie Pour communiquer Aux gens Des fausses révélations Des fausses visions Des fausses prophéties C'est pourquoi Vous allez voir Qu'au sein De l'église catholique Il y a un mouvement Qui a été créé Et ce mouvement Qui a été créé Rassemble Rassemble Vraiment Au mouvement Évangélique Lorsque vous verrez Ce mouvement Vous avez l'impression Que c'est une église Évangélique Et ce mouvement Est appelé Les charismatiques Vous allez voir Que les charismatiques Sont fondées Sur la Vierge Marie Or Toutes les visions Les miracles Les prophéties Tout ce que Ce groupe fait C'est inspiré Par Ces douze étoiles Qui couronnent Marie La Marie des catholiques Lorsque vous voyez Dans leurs images Il y a douze étoiles Sur la tête Ce sont Ces douze démons Qui ont pour mission D'être en contact Avec tous les disciples De Marie Et d'apporter des visions Ce sont des démons Et ces démons Influencent également Plusieurs pasteurs Qui vont chercher Des fétiches Ou la puissance Ou la renommée Ou les dors spirituel Auprès de la Vierge Marie Ils ont ça Ils communiquent Avec ces douze esprits Alors Alors Quelle est donc La mission De la reine De midi La reine de midi A plusieurs missions Elle a plusieurs missions La reine de midi Alors Parmi toutes les missions Qu'elle a Elle Elle gère Les démons Incarnés Elle gère Les démons Incarnés C'est à dire Lorsqu'il y a Un démon Qui veut naître Sur la terre Comme un humain C'est elle Qui Gère C'est elle Qui fait Des procédures On passe par elle Pour que Cette réalisation Là soit possible Elle gère aussi Les faux bébés Et les vrais bébés Lorsque je parle Des faux bébés C'est à dire Ce sont des bébés démons Lorsque les gens Vont consulter Les féticheurs Ou les marabouts Et autres Pour avoir des bébés Alors Si ce jour là Cette dame là S'est levée De mauvais pied Elle donne Le bébé Qu'elle va te donner Là Ne sera pas Un humain C'est un démon Qui va s'incarner Dans ton ventre Et tu vas le Mettre au monde Et ton enfant Va grandir Comme étant Un humain Normal Mais c'est un démon Ou encore Cette reine là Elle gère aussi Les bébés Souvent Qui sont avortés Lorsqu'un enfant Est avorté Ou lorsque Des satanistes Veulent voler Un bébé Qui est dans le ventre D'une femme enceinte C'est elle qui gère Les transactions C'est elle qui donne Les ordres C'est elle qui donne Tous les moyens Pour rendre Cette opération Possible Et C'est L'une des missions Qu'elle accomplit Tous les jours Dans le monde L'affaire des bébés Provoquer des avortements Tuer les enfants Elle le fait Alors L'autre mission Celle qui nous concerne Nous C'est ce qu'elle fait C'est C'est elle Qui est Je dirais La responsable Des maladies Qu'on lance aux gens C'est elle C'est elle qu'on invoque Par tout cela Qui jette les gens Des mauvais sort Des maladies C'est elle Qui en est la source Lorsque vous consultez Un féticheur Au nom Je vais Envoyer telle maladie A X personnes On passe par elle C'est elle qui gère L'opération Et la reine de midi Quoi qu'elle soit Opérationnelle De 24h sur 24h Elle a ses heures de pointe Où elle Elle vient Elle-même travailler Elle ne travaille Elle-même qu'à midi Ou à 24h Elle n'a que ses deux heures Si c'est la journée Ses heures de pointe A elle C'est midi Si c'est la nuit C'est minuit La reine du ciel Plutôt la reine de midi Et la Bible parle De cette femme-là C'est pourquoi Nous allons lire Le puissant 91 Verset 1 à 6 Le puissant 91 Verset 1 à 6 On va lire Ce que Moïse a écrit Parce que les gens pensent Que ce puissant-là A été écrit par David Non Ce n'est pas David Qui a écrit ça Le puissant 90 91 A été écrit par Moïse Alors La Bible dit ceci Je lis Dans ma version Martin Celui qui se tient Dans la demeure Du souverain C'est-à-dire Dans Vos versions On a dit Le très haut Se loge A l'ombre Du tout-puissant Je dirai à l'éternel Je dirai à l'éternel Tu es ma retraite Et ma forteresse Tu es mon Dieu En qui je m'assure Certes Il te délivrera Du filet Du chasseur Verset 3 Et de la mortalité Malheureuse Il te couvrira De ses plumes Et tu auras Retraite Sous ses ailes Sa vérité Te servira Des rondages Et de boucliers Tu n'auras point peur De ce qui Épouvante De nuit C'est-à-dire Ici On fait allusion A la reine De midi Lorsqu'elle oeuvre À minuit Ni de la flèche Qui vole Le jour Les flèches Qui proviennent De cette dame-là Les flèches Des maladies Verset 6 Ni de la mortalité Qui marche Dans les ténèbres Ni de la destruction Qui fait le dégât En plein midi Voilà Donc Le puissant Qu'en provient 11 ici Lorsque Moïse Est en train De chanter Ces cantiques-là En fait Moïse Est en train De défier La reine De midi Avec Ses actions De maladie Voyez-vous On parle De la peste Qui court Pendant les jours On dit C'est elle Cette peste-là Ou Cette maladie-là Cette mortalité Marche dans les ténèbres On se pose La question Comment une maladie Peut-elle Marcher dans les ténèbres C'est simplement Parce que Cette maladie Quitte Le premier ciel Où reine Cette reine de midi Dans le premier ciel D'après Satan Donc Parce que Chez Satan Il y en a Sept cieux Donc La reine du ciel Règne Dans le premier ciel De Satan Et c'est là Qu'elle profite D'infliger Des maladies Aux gens Parce que La plupart Des maladies Diaboliques Ce sont des maladies Qui sont Lorsqu'on vous dit Que ces maladies Qui sont injectées Dans l'air Mais c'est elle La reine du ciel Qui injecte ces maladies Là dans l'air Afin de polluer L'humanité Par des maladies De toutes sortes Alors Puisque nous parlons Ici dans ce programme De la configuration journalière Il est important Pour nous chrétiens De savoir que Pendant que nous Faisons Notre prière matinale De savoir également Nous Prévenir Contre Les ruses Ou Les astuces De cette reine De midi La spécialiste Des maladies De toutes sortes Voyez-vous Donc Lorsque tu pries Prends aussi Le soin Pour toi-même Pour ta maison Pour ta femme Pour ton mari Pour ton voisin De prier De le préserver Des maladies Qui Traversent Notre Journée Sans pour autant Que nous puissons Nous en rendre Contre Les maladies Sont là Un individu Qui ne t'aime pas Va consulter Un agent de Satan Et on va te lancer Des maladies Et si tu connais Déjà le secret Tu peux déjà Comprendre que Telle maladie J'étais pour moi En bonne santé Mais telle maladie Telle Vous connaissez Ces maladies là Les maladies Qui sont les plus récurrentes Quand on lance Ces gens là Vous les connaissez Alors Prends le soin Seulement Pendant que Tu te traites Là Prends le soin De condamner De combattre La reine De midi De la combattre Cette reine là Voilà Pour peu dire Concernant Cette reine De midi Donc Pour la reine du midi Oui La reine du midi A fait quoi Oui Une fois Quand on a Nancé La maladie Sans connaître D'abord La lettre Que vous venez De donner Oui Et que vous êtes Déjà touché Ataient Par la maladie Oui Est-ce que Une fois Plus Est-ce que Comment 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 Détruire Maintenant Les effets De cette maladie Vous avez déjà atteint D'accord. Cette question a une réponse que je pourrais dire multidimensionnelle. Pourquoi? Parce que il est question maintenant ici de connaître d'abord la qualité, j'aime utiliser ce mot, la qualité ou la nature de la maladie dont vous êtes victime. Et là, vous rentrez dans le cadre de ce qu'on appelle, si c'est une maladie qui provient du monde mystique, c'est ce qu'on appelle les maladies mystiques. Alors, il faut d'abord détecter la nature de la maladie. Une fois que vous savez que la maladie, c'est telle maladie, à ce moment-là, vous allez prier et la première personne à attaquer dans cette prière-là, c'est la Reine de Midi. Alors, une fois que vous attaquez la Reine de Midi, vous vous mettez à attaquer la personne qui a eu à vous l'envoyer, que vous le connaissiez ou pas. Vous l'attaquez. Et troisièmement, vous vous mettez à détruire tout ce qui est la volonté ou les buts ou la mission de cette maladie dans votre vie. Voilà les trois points sur lesquels vous devez beaucoup prier sur ces points-là. Parce que, maman Karine, Vous parlez de la maladie mystique. Exact. Mais par exemple, quand on parle de passeaux ou des douleurs subites des membres, Vous voyez ? Est-ce que le Covid, c'est une maladie aussi que la Reine du ciel peut lancer ? Bonne question. Comme je le disais, il faut connaître d'abord la qualité et la nature de la maladie. Il y a des maladies mystiques, mais qui sont physiques. Il y a des maladies mystiques qui sont mystiques. Ils ne sont pas pareils. Il y a des maladies qui peuvent être conçues dans le monde de Satan Pour être de nature purement physique. Mais c'est une maladie fabriquée par des démons. Pas pour être une maladie spirituelle, mais c'est pour être simplement une maladie physique. Et il y a des maladies qui sont fabriquées ou conçues, non pour être physiques, mais pour être spirituelles. Les maladies comme le Covid, ce sont des maladies sataniques, mais physiques. Qui ont pour mission de détruire physiquement l'être humain. Comme le cyber aussi. Exact. C'est pour détruire physiquement l'être humain. Pas pour détruire leur vie spirituelle. C'est pour les détruire physiquement. Voyez. Et toute maladie physique a toujours son, ce que je ne vais pas appeler son jumeau spirituel. Vous avez des sidas spirituels et des sidas physiques. Voyez-vous. Donc, c'est comme ça. Dans ce cas-là, docteur, la maladie physique, est-ce que la reine du midi peut lancer aussi la maladie physique ? Bien sûr. Bien sûr. Ça dépend de la demande qui lui a été faite. Si quelqu'un va la voir, il dit, bon, moi, je veux détruire mon moccarine. Je veux que tu donnes le sida. On dit, oh, le sida. D'accord. Alors, par rapport à ton souhait, et c'est le piège dans lequel les agents de Satan vous mettent. On va demander à la personne. Cette maladie-là, comment veux-tu qu'elle soit ? Si on ne te demande pas ça, c'est le féticheur qui va choisir la nature de cette maladie-là. Il dit, bon, ça doit être une maladie mystique qui ne pourra pas être guérie. Ou encore, il peut dire, bon, je lui donne seulement cette maladie, juste pour te laisser tranquille. Donc, tout dépend de la qualité et de la nature de la maladie qu'on va te donner. Et le plus souvent, les maladies physiques sont faciles à détecter. Si vous prenez des produits, ces maladies finissent. Mais lorsque tu constates que la maladie que tu as, tu es en train de prendre tous les produits, mais cette maladie ne guérit pas. À moins que les médecins qui te traitent soient peut-être incompétents ou ne savent pas avec les outils qu'ils utilisent, ne sont pas réellement, ne sont pas en mesure de détecter ta maladie. Mais si c'est une maladie, tu es allé vers ceux qui ont tous les outils pour détecter ta maladie, mais à la fin de compte, on t'a dit que vraiment, ah, ça vraiment c'est difficile. Ah, comprends que c'est une maladie mystique. Et la plupart des maladies où on sent que c'est une maladie, c'est là, mais le médecin te dit que cette maladie-là, on ne peut pas traiter ça. Mais comment? Comprends que c'est une maladie mystique. Et, lorsque tu constates que tu as une maladie, souvent, comme Maman Karine a parlé des masses là, des sortes de maladies, si on te lance là, ça te fait sortir des plaies sur le corps. Lorsque tu soignes ce genre de plaies, tu constates que tu as soigné, ça semble un peu se cicatriser, et que le lendemain, ça se renouvelle. Ou encore, si il y a quelqu'un qui a cette maladie-là. Lorsque vous le soignez, vous sentez que la blessure semble un peu se cicatriser vraiment, et juste quelques jours après, ça redevient encore nouvelle. Il y a deux choix. C'est un, cette maladie est mystique. Deux, la personne qui souffre un sorcier. C'est un sorcier. C'est lui-même qui veut que la maladie soit comme ça. C'est un sorcier. Comment Karine? Je reviens sur la reine du midi. Oui. Vous avez dit, une fois que tu as fait la maladie, donc si je comprends bien, la reine du midi opère aussi avec les deux hommes de la famille. Parce que vous avez dit, Bien sûr. Oui. Oui, oui. Vous avez dit, d'attaquer la personne qui vous a lancé la maladie. Mais bien sûr. La reine du midi passe la commande à l'esprit familier, c'est ça? Non. Au fait, elle, elle est comme, je ne vais pas appeler ça une boutique. Celui qui a besoin du produit, vous venez l'acheter chez elle. C'est elle qui vous livre le produit dont vous avez besoin. Donc, tout celui qui a besoin de son produit passe par elle pour acheter le produit. Et elle aussi, elle a des conditions qu'elle demande. C'est comme ça que ça se passe. Merci. Merci.